bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis c'est le week-end on est bien on se dit lilly va nous faire plaisir et vont nous mettre un petit plus que des j'aime et on regarde les events et franchement on a envie de mourir alors évidemment on en a parlé il ya le jardin de l'infini c'est vraiment tellement beau tellement tellement sublime vous le voyez je suis resté à mon plus deux comme on fois deux comme je l'avais dit j'ai rien jeté mais il n'y a rien c'est toujours aussi désert pas de plus que des j'aime sur mon serveur pas de nouvel event le nouvel event qui a pop un peu partout qui ressemble un peu à du magic chess pour ceux qui jouent au moba et bien non nous on l'a toujours pas malheureusement le plus grand gouverneur on n'a pas j'ai vu que sur certains serveurs vous avez eu le switch entre artemis et le nouveau commandant donc en mge c'est théodora donc vous avez théodora place d'artemis nous on a encore quelques quelques mge avec artemis on a juste un comme comme le week-end une fois sur deux le tombeau d'osiris et comme promis les amis je vous l'avais dit nous vous êtes beaucoup à m'avoir réclamé qu'on fasse du du tombeau que je vous montre une vidéo de tombeau aïe maintenant que j'ai migré je vous l'avais dit je suis bien inscrit avec ma nouvelle alliance un lewos sur le 12 56 pour ceux qui ont raté cet épisode si vous avez raté ma vidéo sur la migration comme d'habitude des amis vous le savez je vous mets le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout les amis si le contenu vous plaît et que vous voulez nous aider à éclater le plafond des 6000 abonnés n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément on est de plus en plus nombreux et c'est vraiment grâce à vous qu'on continue de grandir comme ça donc je suis avec les lewos on a eu un tirage qui a l'air plutôt bien sur le papier puisque nous on affiche un matchmaking pratiquement à 1 milliard 500 millions 1 milliard 491 millions 153 milles et blablabla et en face de nous on a 1 milliard 244 millions donc sur le papier on est plutôt bien et j'ai été surpris en regardant la gestion de l'inscription juste avant de lancer la vidéo puisque je pensais que j'étais au maximum du matchmaking et j'ai vu que non en fait je suis il me semblait que c'était 40 mille en plus le maximum et je vois qu'à présent c'est 40 mille 40 millions 60 millions faut dire je regarde rarement je m'inscris et je regarde pas et en fait je suis qu'à 59 millions pratiquement 60 millions mais je suis étonné c'est peut-être parce que j'ai pas perdu le dernier mais je crois qu'il ya deux ou trois mge mge 2 ou 3 tombeaux d'osiris voilà j'avais perdu donc si j'ai peut-être perdu un petit peu de points vous enchaînez le système de calcul si vous avez la réponse à ça ça m'intéresse parce que je lis rarement des choses sur le matchmaking à part celle que je rapporte du du support vip d'ailleurs je vais les solliciter pour avoir la réponse et savoir s'ils ont rechangé ce système là ou si c'est juste moi qui le regardait pas depuis longtemps passons les amis à la statue la statue vous avez galéré je vous l'avais dit elle était très 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 dur cette statue donc c'est normal que vous ayez galéré moi même j'ai bien galéré pour pour trouver qui c'était quand je l'ai vu il s'agissait de de pelage 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 même très exactement pour pas écorcher son nom c'est pelage c'est tendu ça ressemble pas du tout de mon point de vue alors si vous vous trouvez ça ressemble il n'y a pas de souci mais c'est pelage il ressemble pas du tout au personnage donc voilà là il est je pense que les devs ils ont bien bien fumé le prochain je vous le dis il est tendu il est bien bien tendu il est du même niveau que pelage peut-être un poil plus facile mais vous allez voir je vous le montre tout de suite ce qu'il le trouve sans google bien évidemment vous êtes bien bien chaud en tout cas peut-être que certains l'ont encore vu en voyage scolaire comme certaines des statues et certains commentaires que vous m'avez mis à celui là il est chaud en tout cas c'est une statue magnifique vraiment si vous me trouvez la localisation et le héros vous êtes vraiment bien 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 chaud en parlant de héros les amis on va se pencher sur un document qui est paru sur le discord officiel de rock mais juste avant de se pencher sur ce document regardons actuellement ce que nous avons sur le discord officiel puisque on a un nouvel event et few moments later quand je dis nouvel event bien évidemment ces nouvelles récompenses qu'on peut gagner facilement vous l'avez vu comme les paris les paris sur facebook ils en ont pas parlé ils ont lancé ça sur facebook et après seulement 24 heures après ils vous ont mis c'est même plus de 24 heures c'est plus de 48 heures après parce que c'est 24 heures après que j'en ai parlé en vidéo où ils ont envoyé un mail in game et on peut on peut voter bon de toute façon c'est pas limité donc heureusement pour nous il n'y a pas de tirage au sort qu'elle est par la suite faut juste pas se tromper donc votez bien moi encore une fois sur les conseils sur le vote sur facebook je vous conseille de miser tout à chaque fois à côté aux russes sauf les 411k qui à mon avis vont battre les jw m2 donc 411k hkl ov pour pour les votes c'est vraiment et jw m bien évidemment un et pas deux c'est évidemment les paris que je vous conseille pour qu'on se blinde pour cette partie là d'ailleurs certains d'entre vous m'ont dit il pense qu'ils sont passés sur facebook et qu'ils n'ont pas fait de d'event in game pour pousser la communauté à aller sur facebook et augmenter le nombre de followers qu'ils avaient ce qui est possible parce qu'ils auront plus d'impact en matière de comme là bas peut-être avoir par la suite donc pour cet event sur discord encore une fois on va pouvoir gagner des j'aime simplement alors pour ne rater aucun event sur discord c'est assez simple vous allez sur le général qui est en anglais bien évidemment et vous regardez les messages épinglés chaque fois qu'il ya un nouvel event où on peut gagner ils vous le mettent là il ya une annonce qui est supprimé par la suite mais là on voit où il nous a mis que on a dans discord event un nouvel event on y va et hop là si on le rate pas d'ailleurs on va pas y aller par là on va y aller directement en cliquant sur le discord event puisqu'on va le voir et vous le voyez il suffit de réagir encore une fois giveaway encore une fois un code cadeau pour gagner 2000 j'aime encore une fois offert par lilith il reste 13 heures 25 minutes et 18 secondes au moment du record et ça se finit aujourd'hui à 23 heures donc vous aurez cinq heures après là d'avoir vu cette vidéo pour aller jouer il vous suffit de cliquer sur le petit icône la voyez je le décoche je le recoche le petit icône c'est la fête et vous cliquez dessus et vous avez une chose d'être tiré au sort là on n'est que 269 suite à cette vidéo je pense que comme d'habitude ça va bien bien monter en termes de nombre de personnes qui ont participé mais participer une chose sur 300 ça reste très convenable même une chose sur 500 c'est pas mal déjà si vous pouvez rafler 2000 james et si vous voulez gagner n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour nous montrer à tous que c'est possible repassons à présent sur ce dont je voulais vous parler que j'avais vu sur discord qui est un nouveau document fait par notre ami abuse panda il s'agit d'un nouveau set proposé par abuse panda un nouveau set de forge je vous avais déjà montré son travail vraiment intéressant équipement basique équipement avancé pour l'infanterie de façon générale les archers et la cavalerie il n'avait pas fait de sept pour la récolte puisque en fait il y en a qu'un et puis tout le monde s'en fout il nous a fait donc là un set pour guanyu vraiment dédié ce qui est le plus optimisé selon lui ou plus joué et conseillé c'est vraiment très bien fait encore une fois alors là à la différence de la dernière fois c'est que c'est spécifique à guanyu est basé sur les skills de guanyu mais surtout en plus c'est que c'est d'un niveau déjà très tendu il ya la version standard la budget setup et la baisse setup et on le voit déjà le budget il est déjà très très tendu si on regarde le casque il est classique il est très facile à faire si on regarde ce que ça apporte avant de le détailler le budget setup il apporte 8% en attaque 6% en vie 4% en défense 6% en marches le time ça prend 71,5 jours pour le faire rappelez-vous dans ses précédents sets on était plutôt autour de 50 jours donc déjà là on est déjà un niveau très élevé ça prend plus de deux mois pour le faire ou environ deux mois et dix jours pour le faire et pour l'optimiser le best setup on le voit on est à 472 jours évidemment si on n'utilise pas des si on n'achète pas du des packs en jeu si on claque pas toutes ces gemmes dans l'event les jardins infini etc là c'est le temps que ça demande mais on peut bien évidemment raccourcir en claquant des gemmes ce temps là sachant que évidemment ça c'est pas un set que tout le monde va pouvoir avoir c'est très très tendu donc si on regarde le détail le casque comme je vous le disais très simple c'est un casque de premier niveau l'armure les gants côté budget setup évidemment les jambières pas de souci le bouclier ça prendra autant de temps que que l'arme qu'on fait d'habitude dans le petit bâton qu'on fait d'habitude en revanche là le bijou il est tendu à faire et les bottes c'est plutôt plutôt simple de l'autre côté en baisse setup franchement déjà la pièce le coin là le lucky coin il est trop déjà il faut l'avoir obtenu et en plus ça va prendre une éternité à faire donc rien que celui là ça va prendre une plombe et pareil les bottes ça va être très 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 long s'il faut encore avoir les plans mais au delà de ça là tous les items excepté allez je dirais les gants qui peuvent être faits plutôt rapidement excepté les gants tout le reste c'est vraiment assez tendu et long à faire quand même donc moi même je sais que je pense ne jamais avoir dans le jeu cet équipement là déjà là je sais pas ça fait combien de temps je vous le montrerai dans la vidéo d'il ya deux jours ça fait combien de temps je suis sur les bottes c'est vraiment trop 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 long je n'ai toujours pas fini et ce sera que ma première paire en plus de cet item là passons à la suite les amis et allons voir un document que je vous ai déjà montré et sur lequel j'ai un petit peu enquêté et qui va nous permettre d'avoir un comparatif avec tous les gouverneurs de tous les royaumes donc c'est vraiment quelque chose de très utile à mon avis donc rappelez vous ce document récemment je vous ai montré ce comparatif et on en a discuté d'ailleurs sur discorde in game ou dans les commentaires de la vidéo justement sur ce document qui a été publié sur facebook qui permet de comparer la puissance du top 32 imperium le nombre de alors c'est pas une c'est pas un comparatif en termes de qualité juste en termes de volume on a le nombre de joueurs supérieur à 50 millions 30 millions 20 millions etc sur le serveur présent et je m'étais interrogé avec vous sur d'où sortait ces données il était difficile de dire combien on avait de serveurs supérieur à 1 million puisqu'on ne sait pas le nombre de joueurs qu'on a sur les serveurs qui plus est on avait comparé avec le top 1000 sur mon serveur on le voit bien le millième il est déjà plus de 15 millions etc etc et certains d'entre vous certains d'entre vous imprécisément d'entre vous un abonné m'a fait un retour très complet sur discord puisqu'il est data scientist et son métier l'analyse des données et il m'expliquait un peu d'où ça venait tout ça donc j'ai creusé tout ça j'ai été voir sur le site qui leur a permis de produire ça et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que en fait on a des informations ultra utiles regardez ce site il s'appelle rockinf.com donc je vous invite à aller dessus il est très très utile on arrive sur une interface assez simple mais ultra performante donc j'ai vérifié les données elles sont très précises et elles sont surtout exactes si vous allez sur votre royaume et qu'elles ne le sont pas n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que moi tous les royaumes que j'ai commenté comment comparer pardon tout est exact donc ils ont bien pris les mille commandants de chaque royaume donc vous le voyez parce qu'on l'a sur l'échelle en bas ce qu'on n'avait pas fait attention la dernière fois ça va de 0 à 1000 ils ont pris seulement le classement des mille et moi j'ai mis des petits royaumes que je connaissais là avec le 10 93 au milieu et on voit on a clairement les barres qui sont réparties on a le nombre de joueurs supérieurs à 50 000 à 30 millions 20 millions etc et on peut le faire en fait pour tous les royaumes regardez on va sur kingdom sur le côté et on peut prendre n'importe quel royaume et le rajouter et le comparer à son royaume c'est ultra utile alors certes ça ne traduit pas de l'activité réelle d'un royaume mais ça permet de voir le nombre de joueurs supérieurs à 50 millions par exemple sachant que c'est aussi le nombre de t5 hier on regardait un gros b on regardait le 12 88 par exemple 12 88 wsg avec beaucoup de serveurs beaucoup de joueurs français hop on le rajoute on le met ça charge et il vient de rajouter le 12 88 et on voit donc la part de t5 qu'on a la part de t5 de joueurs supérieurs à 50 millions etc et on voit où se situe le top 1000 on voit le nombre de joueurs c'est surtout ce qui est supérieur à 10 millions mais inférieur à 20 millions donc on a vraiment un bon bon gros palier on peut aussi comparer le 1411 où on a eu une grosse migration normalement hop on le rajoute est ce qu'il me l'a rajouté ou pas là ça a bugué ah c'est moi qui est peut-être qui est peut-être raté on remet 1411 et on met search il me le rajoute voyez on peut vraiment faire quelque chose de très précis moi j'ai trouvé ça super utile hop on rajoute le 10 59 hop là il le rajoute vous voyez on rajoute tout on a vraiment quelque chose d'ultra performant de mon point de vue vraiment ce document si vous cherchez ce site web donc je vous rappelle c'est rock inf.com à mon avis il n'est pas le site web et il est légal il n'est pas interdit en revanche leur manière de collecter les données je pense que la manière n'est pas légale forcément pour avoir toutes les données de tous les serveurs parce que là vous le voyez ils ont tous les serveurs forcément je me dis que pour avoir toutes ces données là ils doivent avoir un bot sur chaque serveur parce que si vous regardez sur le côté on va dans les kingdom on a vraiment tous les royaumes même les tout derniers 1913 1920 qui vient d'être créé ils sont là donc on a vraiment l'intégralité de tous les royaumes et on peut directement voir une plage par exemple si on veut aller comparer on peut aller prendre lequel on va prendre on va prendre allez 13 53 13 60 voyez et directement il nous met toute la lignée on les met ça shoot et on peut comparer sur un continent puisque si je ne dis pas de bêtises c'est les continents on peut comparer tous les royaumes d'un continent donc ce qui est intéressant c'est quand vous êtes à votre premier kvk si on va sur les premiers kvk allez il y en a qui vont rentrer dedans le premier kvk puisque vous combattez que votre continent tout de suite vous pouvez voir si il va avoir un problème de puissance sur votre continent ou pas là quand on regarde c'est plutôt équilibré mais on sait qu'il y en a trois quand même là qui se démarque du lot surtout deux qui ont beaucoup de joueurs à plus de 30 millions donc ce premier kvk pour eux ça va être tendu donc ce site web vraiment il est très très bien de mon point de vue c'est l'un des plus utiles on a alliance power aussi voyez il ya le détail de tout ils vont tout chercher ça vous permet aussi de faire des comparaisons ultra performante il ya la puissance il ya le royaume sur sur lequel il est franchement il ya il ya tout qui est sur ce document donc alliance kill vous pouvez vraiment faire des stats donc je vous disais pour migrer il faut prendre les notes pendant le kvk voir l'activité etc etc avec ce site web ils sont vraiment pas loin du tout d'avoir quelque chose de très performant et les stats c'est ce qu'on ce qu'on vient de voir en individual power où on peut aller chercher des stats alors là ça bug pour le coup ouais là ça bug est ce que c'est lié c'est le premier truc que je vois bugger on va se mettre sur une autre zone où il ya peut-être plus de données non la partie la partie individual power bug la partie ranking on va voir individual power là je sais que ça bug pas par exemple moi j'ai mis le 1256 pour comparer voir si les données étaient bonnes et elles étaient bonnes elles étaient exactes puisque moi mon niveau il a encore bougé tout à l'heure et c'est déjà à jour donc vraiment il ya un moteur qui tourne je sais pas à quelle fréquence il tourne mais il est ultra performant si vous voulez migrer si vous voulez préparer votre kvk je pense que nous la saison 5 du kvk si vous rappelez la saison 4 je m'étais embêté avait échangé avec certains d'entre vous j'avais sorti des documents pour voir les groupes les comparatifs et voir lesquels étaient plus puissants là pour faire des alliances pour discuter avec un autre royaume a ou avec des royaumes b ou c ou d pour faire des alliances vous allez pouvoir voir toutes les données sans avoir besoin de créer un compte sur le royaume en question et d'atteindre le niveau 8 puisqu'on peut pas accéder au classement avant le niveau 8 donc vraiment ce site web c'est une pépite j'espère qu'il fermera pas et je voulais vous en parler dès que je l'ai vu je me suis dit que c'était quelque chose au top je vous mets liens en bas même si c'est simple rockinf.com je vous mets liens en bas en description dans la vidéo comme ça vous pourrez y aller faites moi un retour dites moi ce que vous vous en pensez et encore une fois si vous voyez une erreur dans le document n'hésitez pas à me la signaler moi je trouve que c'est tout simplement une tuerie ce site web pour finir les amis on jette un oeil sur un KVK très récent c'est leur premier KVK avec des jeunes royaumes du 1729 au 1736 encore une fois avec rockim vous pouvez comparer et voir si vous allez être bien positionné en termes de puissance puisque sur ces premiers KVK au delà de la stratégie la puissance fait quand même la différence le nombre de baleines que vous allez avoir puisque je vous le rappelle il n'y a pas de matchmaking c'est tous ceux de votre continent ce KVK a commencé il y a 12 jours et comme vous le voyez les portes de niveau 4 ont ouvert donc au bout de 2 jours et ce qui est assez intéressant c'est qu'on retrouve vraiment des combats même là où des combats des stratégies à l'ancienne sauf quand il y a eu un jump de serveur plus expérimenté comme on l'a vu des joueurs par exemple qui viennent du serveur 1000 vers les 1400 ou maintenant on voit des jumps de serveur 1000 vers les 1800 ils apportent leur expérience ces joueurs là lorsque c'est des gros joueurs qui ont fait beaucoup de KVK puisqu'on se retrouve si on prend cette zone là c'est un KVK où il y a beaucoup de combats c'est pour ça que je vous le montre ça fait depuis l'ouverture des portes ils se battent non-stop aucun accord la zone la plus tendue est cette zone là sur chez les roses on le voit en ce terrain Villa Villa peu de partage au nord avec le rouge même si à l'heure actuelle il n'y a pas de combat sur ce terrain là ils ne se combattent pas mais vous le voyez il n'y a quasiment aucun partage sur cette zone là avec l'alliance rouge sachant qu'ils n'ont pas encore eu leur forteresse donc ils n'ont même pas leur couleur unifiée sur ce bloc là vraiment sachant que les forteresses ont été patchées c'est clairement du tout petit royaume là forcément de l'autre côté le rose et le bleu ciel se combattent sans merci ils ont des zones de contact partout ils ont des zones de combat c'est eux qui se battent sans relâche et vraiment ça laisse des traces ce genre de combat donc ils sont en train de s'user sur ce bloc là sans alliance alors que le vrai combat va commencer vraiment en zone calcha quand ils vont être là calcha, macha, okuri et dimbroko c'est vraiment là qu'ils vont rentrer dans le dur du KVK et ils sont clairement en train de s'user ça doit faire 3 jours ou 4 jours consécutifs qu'ils se battent, que je regarde, que je suis donc vraiment je vous conseille de vaut mieux faire un cessez le feu quand c'est comme ça et que vous êtes sur le premier KVK c'est ce qu'il y a de plus raisonnable à faire et reprendre les combats plus tard si aucun des deux n'arrive à prendre l'ascendant car vous allez vous user, vaut mieux que vous vous fassiez une bonne répartition avec un cessez le feu vous dites au bleu tu vas chez macha, moi je vais en calcha plutôt que de vous user et de vous faire écraser par la suite ou quand bien même si vous êtes fortement diminué faut pas oublier que dans ces premiers KVK il y a beaucoup de retournement de veste si vous êtes beaucoup diminué peut-être que vos alliés vont vouloir réduire votre part de reward donc je vous conseille vraiment là-dessus de bien réfléchir à votre stratégie avant de rusher on a l'occasion de se pencher plus longuement sur ce KVK par la suite selon l'évolution comme sur d'autres je manquerai pas de suivre tous les KVK qui sont vraiment intéressants mais en tout cas celui-là a la particularité d'avoir pour un premier KVK vraiment des combats non-stop et c'est pour ça il vaut mieux faire un cessez le feu dans ce genre de situation voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les conseils vous auront été utiles n'oubliez pas d'aller participer à l'event Discord c'est toujours une possibilité de gagner 2000 j'aime facilement si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas encore une fois à lâcher un colossal pouce bleu les amis vous savez c'est aussi ça qui aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous souhaite un bon jeu à tous